Alors dans cette vidéo on va voir ensemble 3 choses avant de vouloir vous lancer dans la couture d'un pantalon si vous dépassez la taille 46 mais avant d'aller plus loin n'oubliez pas que j'ai créé il y a quelques mois maintenant un club couture privé pour les femmes rondes si vous n'êtes toujours pas inscrite vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas bénéficier si vous êtes abonné uniquement à la chaîne youtube donc si ça vous intéresse je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets dans la description c'est gratuit et c'est fait pour les femmes rondes maintenant on va commencer tout de suite avec le sujet de la vidéo alors je vais juste prendre mon ordi vous que j'ai toutes mes notes pour la vidéo d'aujourd'hui et on va tout simplement commencer maintenant c'est parti alors déjà avant de coudre son premier pantalon on va déjà choisir une coupe et des couleurs qui vous avantagent ça c'est très important avant de vouloir se lancer dans la confection d'un pantalon peut-être que vous allez coudre un pantalon qui malheureusement va avoir une coupe qui ne va pas vous plaire et peut-être que dans ce pantalon vous n'allez pas vous sentir à l'aise et confortable c'est pourquoi avant il faut bien choisir une coupe dans laquelle vous savez que vous allez vous sentir bien dedans alors moi je sais que très souvent avec ma maman j'ai l'habitude de coudre des pantalons taille haute parce qu'elle aime bien que ça monte vers le haut tout en ayant un confort alors moi très généralement je me couds des pantalons élastiques avec une coupe droite comme ça ça permet de structurer sa morphologie et justement d'eau de faire un style assez homogène sans forcément mettre l'accent sur ses hanches parce que ma maman a quand même des hanches qui sont assez larges et c'est peut-être votre cas d'accord donc choisissez une coupe qui taille en général la taille haute je sais que c'est une coupe que ma maman apprécie beaucoup peut-être que vous aussi donc quand vous choisissez votre patron regardez bien que c'est une taille haute d'accord parce que si c'est pas une taille haute malheureusement le pantalon il risque vous savez les tailles basses très souvent ça risque de glisser un petit peu et à chaque fois il va toujours falloir remonter votre pantalon ça va pas être agréable pour vous donc regardez bien la coupe avant d'acheter le patron regardez que c'est bien une taille haute en général c'est indiqué et puis ça se voit généralement une taille haute et une taille basse on fait quand même rapidement la différence mais regardez ça avant d'accord ensuite on va avoir au niveau de la couleur alors je vous ai fait une vidéo sur la chaîne youtube où je vous montre justement les couleurs et les modèles à choisir où je vous partage d'ailleurs des patrons de pantalons je vous mettrai le lien de cette vidéo en description mais du coup moi ce que je vous conseille pour le bas si vous souhaitez un petit peu camoufler vos hanches c'est justement de choisir des couleurs un petit peu sombres et pour le haut vous pourrez choisir justement ou porter ou coudre des vêtements qui sont beaucoup plus colorés mais moi je sais que j'ai l'habitude d'utiliser des couleurs un petit peu sombres pour ma maman les couleurs sombres ça permet justement de camoufler ou en tous les cas de ne pas mettre l'accent justement sur des hanches larges si vous avez des hanches larges et surtout ça permet aussi avec des coupes qui sont droites ça permet un petit peu de structurer votre silhouette et du coup ça met beaucoup moins l'accent sur vos hanches d'accord ? donc ça c'était le premier point c'est important de regarder ça avant d'acheter un patron de couture parce que très souvent on a tendance à se lancer directement dans la confection et on réfléchit pas si le modèle va nous aller si c'est un modèle qui va nous permettre de se sentir à l'aise ou pas dedans donc regardez bien tout ça auparavant ça vous permettra d'éviter les petites déceptions à la fin et bien de votre pantalon quand vous l'aurez terminé quand vous aurez terminé de coudre ce pantalon ensuite pour coudre votre pantalon si vous êtes une femme ronde moi je vous conseille toujours et bien un petit peu de vous tourner vers des matières où on va retrouver de l'élastane d'accord ? où on va retrouver et bien comment dirais-je de l'élasticité c'est à dire un tissu qui va être élastique et c'est assez simple pour regarder ça alors moi ce que je vous conseille si vous êtes débutante en couture c'est de tout simplement aller directement en mercerie comme ça à un moment vous pourrez toucher le tissu voir un petit peu s'il est élastique ou pas là moi ici à ce niveau là j'ai pris par exemple un petit échantillon et ici à ce niveau là donc là on est sur de la crêpe et on a une crêpe qui est légèrement extensible alors pas beaucoup mais le fait justement qu'elle ait un petit peu cette composition où on retrouve justement de l'élastane ça va permettre justement d'avoir un confort en plus et du coup vous pourrez vous sentir encore mieux dans votre pantalon donc essayez de vous tourner vers des matières où justement on va retrouver et bien de l'élastane ça va permettre justement d'avoir une matière qui va être élastique et du coup ça va aussi vous permettre d'avoir un petit peu plus et bien de confort alors pour les pantalons moi ce que je peux vous conseiller c'est de vous tourner un petit peu vous savez vers des matières qui sont quand même assez fluides d'accord surtout là aujourd'hui on est encore en été donc c'est le genre de matière qui est facile à porter avec la chaleur mais c'est vrai que les matières qui sont fluides regardez toujours quand vous êtes en mercerie si vous avez du mal avec les tissus vous prenez le tissu comme ceci et si vous voyez que le tissu tombe comme ceci qu'on sent qu'il est léger c'est que voilà vous pouvez vous tourner là dessus dernier point toujours regardez si le tissu n'est pas transparent à la lumière vous glissez votre main ça aussi c'est quand même assez important on va pas acheter un tissu qui est un petit peu transparent mais regardez ça quand vous achetez votre tissu pour coudre votre pantalon c'est très important ça va vous permettre d'avoir un meilleur confort et vous vous sentirez quand même beaucoup mieux et bien dans des matières qui sont légèrement élastiques ça apporte toujours un petit peu plus de confort alors maintenant on a vu les deux points les plus importants mais ici on va attaquer le dernier point c'est à dire la troisième chose à savoir et ça c'est extrêmement important c'est au niveau de la prise des mesures c'est à dire qu'une fois que vous avez tout simplement choisi le bon modèle dans lequel vous allez vous sentir à l'aise d'accord avec une taille haute en règle générale c'est toujours mieux comme ça ça évite justement que le pantalon redescende ou se baisse ou à chaque fois il faut toujours remonter le pantalon donc choisir la bonne coupe dans laquelle vous vous allez vous sentir à l'aise d'accord ensuite on a vu aussi au niveau des matières ce qui peut apporter du confort en dernier c'est dans la prise des mesures il faut pas que vous vous trompez surtout au niveau de la prise et bien du tour de bassin alors le tour de bassin c'est l'une des mesures les plus primordiales vous allez prendre votre tour de taille vous allez prendre votre tour de cheville etc mais le tour de bassin c'est ce qu'il y a de plus important pourquoi c'est très important ? parce que si vous ratez cette mesure malheureusement vous allez coudre et bien un pantalon qui ne va pas être à votre taille alors comment on fait pour ne pas et bien se tromper ici à ce niveau là c'est qu'on va prendre vous allez prendre votre tour de bassin mais au niveau le plus bombé de vos hanches d'accord comme ça au moins ça va permettre d'avoir une mesure qui va correspondre à votre morphologie et vous allez pouvoir coudre un pantalon qui va être à votre taille d'accord donc faites attention à ça ce que je peux vous conseiller moi c'est de toujours faire un prototype avant de vous lancer sur le tissu final comme ça vous pourrez voir si les mesures que vous avez prises et la taille que vous avez choisie par la suite et bien ce sont les bons choix que vous avez fait comme ça vous pourrez voir si ça va ou pas s'il faut prendre une taille au dessus s'il faut modifier le patron s'il faut l'adapter etc etc mais faites toujours un prototype il vaut mieux être sûr comme ça au moins vous voyez si tout tombe bien ou pas donc voilà pour cette vidéo j'ai à peu près tout dit pour les trois choses à savoir si vous souhaitez coudre votre premier pantalon si vous dépassez la taille 46 maintenant il ne reste plus qu'à se lancer d'accord n'hésitez pas à toujours faire un prototype ça rassure toujours quand on fait un prototype c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut faire un essai avant de se lancer sur le tissu final et qu'on a souvent tendance à vouloir se projeter et à coudre directement ses vêtements mais au moins ça évite les déceptions et surtout ça évite de gâcher votre tissu final et vous serez quand même toujours contente de pouvoir avoir un prototype où vous savez que vous êtes sûr que ça va vous aller et que vous pourrez vous lancer dans le tissu final même si ça prend un petit peu plus de temps donc voilà pour cette vidéo si vous avez des questions surtout n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ça nous donnera un petit peu des idées justement pour faire de prochaines vidéos peut-être sur le sujet d'accord donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions si vous avez des questions et puis nous on s'est dit on s'est dit